YouTube, un merveilleux lieu de découverte, de partage, d'apprentissage. Grâce à la plateforme, tous les individus possédant un téléphone portable peuvent potentiellement partager leur passion, centre d'intérêt et plus généralement leur vie quotidienne. Et quand je parle de vie quotidienne, je parle bien évidemment des vlogs au retour de course. Quoi de mieux que les vlogs au retour de course ? Moi j'adore apprendre à l'approche de l'été que les tongs sont en promotion à Auchan. C'est le cas de l'utilisateur 00390 qui poste sur YouTube depuis 2015 et dont les vidéos sont vraiment dérangeantes pour ne pas dire alarmantes. Certaines personnes soupçonnent même la personne qui tient cette chaîne d'être un tueur. Un tueur en série. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'enquête sur internet mais quand je suis tombée sur cette affaire sur Reddit, je me suis dit que je devais absolument vous en parler. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger et quelque chose à boire si vous en sentez le besoin. Et on commence maintenant la vidéo. L'utilisateur 00390 est actif depuis le 3 novembre 2015. En tout cas, la chaîne a été créée en 2015, le 3 novembre. Et depuis, il poste régulièrement des petites vidéos assez courtes. Je dois préciser que certaines vidéos étaient estimées trop choquantes. Un grand nombre de ces vidéos ont été supprimées par YouTube. Wow, il y a de l'orage, c'est magnifique, j'adore. On va commencer par analyser l'état général de la chaîne. Alors, il n'y a aucun thème à cette chaîne. Les 122 vidéos qui sont publiées sur cette chaîne n'ont pas de thème commun. À part le fait d'être très étrange et de ne pas avoir de lien avec les autres vidéos de la chaîne. On a l'impression que ce n'est pas une chaîne créée pour les viewers, donc pour être regardé. Mais que c'est davantage une sorte de journal intime pour l'utilisateur du compte, pour celui qui poste les vidéos. Et la description semble confirmer que l'utilisateur ne souhaite pas être trouvé. Ne vous abonnez pas, vous me dérangez. Ne me proposez pas d'argent pour une collaboration, je ne suis pas intéressée. Au mieux, offrez-moi de la nourriture typique de votre pays. C'est tout de même assez étrange qu'il ait laissé ses vidéos en public alors qu'il aurait pu les laisser privées s'il voulait en profiter, seul, sans que personne ne les voit. Mais le fait qu'il s'exprime justement en disant qu'il ne veut pas que ses vidéos soient trouvées me fait penser que peut-être justement il voudrait que ses vidéos soient trouvées. La chaîne a gagné beaucoup d'attention grâce à des utilisateurs de Reddit qui se sont mis à disséquer ses vidéos. Reddit est un lieu incroyable pour trouver des histoires étranges parce que certains de ses utilisateurs passent une grande partie de leur journée à aller chercher ces histoires étranges, à fouiller sur YouTube et sur d'autres plateformes pour trouver des pépites. Une des premières vidéos que j'ai trouvées assez étranges s'appelle J'explore les nuits d'été prostituées. On ne voit pas le visage de l'homme, on ne connaît pas son visage. En tout cas, on devine qu'il est en train de rouler la nuit dans une ville et qu'il filme à l'extérieur des femmes. Et on devine que ces femmes sont des prostituées. Le plus dérangeant, c'est que ces femmes ne savent absolument pas qu'elles sont filmées. Donc il les filme, il les compare dans sa tête, il les évalue même. À un instant, il s'arrête près d'une jeune femme et il ajoute au montage les mots tropograssa. Mon accent italien, en gros tropograssa, vous avez peut-être pu le deviner, veut dire trop grosse en italien. Le fait qu'il donne à cette femme une caractéristique en disant trop grosse est d'abord tout à fait odieux. Mais aussi, on se demande mais pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il recherche simplement une femme avec qui coucher ? Et est-ce qu'il trouve que cette femme n'est pas à son goût ? Si on part du principe que cet homme est un tueur, voire un tueur en série, est-ce qu'il serait possible qu'il soit à ce moment-là en chasse ? Il faut savoir que les travailleuses du sexe et principalement celles qui travaillent dans la rue sont des cibles très faciles pour tout individu dérangé et éventuellement pour des tueurs. Et c'est ce que révèle la chercheuse Kena Quinette de l'Université de l'Indiana dans son étude « Les prostituées comme victimes d'homicide en série, tendance et caractéristiques des affaires 1970-2009 ». Ce travail comprend un des comptes des cas de meurtres en série résolus aux États-Unis de 1970 à 2009. Le nombre de cas de meurtres en série a diminué. La probabilité qu'une victime soit une femme a quelque peu augmenté. Et bien que le nombre de victimes de meurtres en série de tous types est diminué, lorsqu'un cas se produit, les victimes sont de plus en plus susceptibles d'être des prostituées. Les cas de meurtres en série aux États-Unis, comprenant des victimes prostituées, représentaient 32% de tous les cas de meurtres en série aux États-Unis, impliquant uniquement des victimes féminines. Dans d'autres vidéos, on voit des femmes de dos, on sent bien qu'elles ne savent pas qu'elles sont filmées, et c'est tout à fait dérangeant. Et certaines de ces vidéos où ils filment des femmes ont un titre assez évocateur, test. Un peu comme si l'homme s'entraînait. On passe maintenant à un contenu un peu plus choquant. Dans cette vidéo, on peut voir une jeune fille assise dans une baignoire, en train de crier. Plus je revois cette vidéo, et plus j'ai l'impression que cette jeune fille est vraiment très jeune. Et c'est peut-être plus une adolescente qu'une jeune femme. Je voulais chercher une correspondance entre cette jeune fille et une personne disparue en Italie, puisque la personne qui tient cette chaîne au vu des titres de ces vidéos est certainement italienne. Mais c'est très difficile en fait, puisque déjà le visage de cette jeune fille est assez flou, mais aussi on n'a aucun repère temporel. Il poste des vidéos qu'il a tournées il y a plusieurs années, qu'il a tournées plus récemment. Est-ce que cette vidéo lui appartient ? On n'est pas sûr de cela non plus. De toute manière, quand on regarde cette vidéo, on se sent extrêmement mal à l'aise. J'ai trouvé une autre vidéo au titre assez évocateur. Comment transporter une fille à demi-consciente ? Et c'est la même chose, on ne voit pas le visage de cette jeune fille, donc c'est difficile de pouvoir faire une recherche pour essayer de trouver qui elle peut être. En tout cas, je pense que vous êtes tous aussi choqués que moi à ce stade. On arrive à un niveau encore plus dérangeant avec cette vidéo. Son titre ? La fille parle trop. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, sur cette vidéo on peut voir une langue, donc une langue découpée. Et dans la description, il y a un petit guide pour cuisiner le morceau en question. Forcément, de nombreux utilisateurs de Reddit se sont un petit peu enflammés, en pensant que peut-être cet homme était un tueur cannibale. Mais bon, si vous regardez bien ce morceau de viande, on peut clairement voir qu'il est bien découpé. Certainement découpé en boucherie. Il n'y a pas de traces de sang sur cette langue. Et puis c'est une très grosse langue, qui correspond certainement à un animal comme un bœuf. Et oui, on mange de la langue de bœuf. C'est une viande comme une autre. Et c'est vrai que les vidéos de cuisine de cet homme ne donnent pas vraiment envie. On a l'impression que la viande est crue. On a l'impression que les légumes baignent un petit peu dans la sauce, sans sel, sans épices. L'identité de cet homme est inconnue. Mais d'après ce que j'ai pu trouver sur Internet, il aurait certainement entre 15 et 30 ans. Il vivrait certainement en Italie, et plus précisément dans la ville de Milan. Et on a un petit peu l'impression qu'il travaille dans le milieu de la mode, dans le milieu du mannequinat. Certaines de ses vidéos montrent des jeunes filles assez minces, comme des modèles. Et en tout cas, il veut donner l'impression que les filles qu'il filme, il les kidnappe, il les torture et il finit par les manger. Dans une de ses vidéos, on peut d'ailleurs voir des outils, des outils qui pourraient être des outils de torture. C'est une vidéo qui, encore une fois, est assez dérangeante. Le côté un petit peu performance, performatif, pourrait nous amener à croire que cette histoire n'est qu'un ARG. Je vous ai déjà parlé d'ARG sur cette chaîne, comme Hvlogs, par exemple. Donc cette chaîne est peut-être simplement un ARG. Grâce à Reddit, j'ai pu trouver quelques informations sur l'homme, ou en tout cas sur une personne qui aurait travaillé avec l'homme qui tient cette chaîne. L'homme explique sa collaboration avec la chaîne YouTube ainsi. Vidéo expérimentale créée avec un montage de matériaux divers. C'est un voyage dans les profondeurs de votre esprit. Il génère différentes images et émotions. Tout dépend de vous. Attention, certaines choses peuvent vous perturber et faire ressortir des souvenirs enfouis. Si vous êtes impressionnable, ne le regardez pas. Cet homme s'appelle Marco Colombo. Ce serait un photographe italien. Et selon lui, cette chaîne serait simplement une œuvre d'art. J'ai un peu de mal à y croire. Plusieurs questions émergent, notamment si c'est un ARG, pourquoi il dure si longtemps dans le temps. Ça fait beaucoup de temps à perdre pour publier ses vidéos quotidiennement. C'est pas énormément de travail non plus. Mais pourquoi animer une chaîne sans grand intérêt ? Et même si c'était une performance artistique, je n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il y a d'artistique derrière le fait de filmer des jeunes femmes à leur insu. Ça, ça reste tout à fait flippant, étrange et je ne trouve pas d'excuses à ça. Et quand on voit toutes ces vidéos test, on a l'impression que derrière cette chaîne, il y a quelqu'un qui n'est jamais passé à l'acte, mais qui aimerait bien passer à l'acte et qui s'entraîne. Je suis peut-être la seule à avoir ça dans ces vidéos, mais je ressens une sorte de préparation, quelque chose qui se prépare. La peur peut-être aussi de passer à l'acte, parce que bien sûr, il y a la police qui pourrait nous attraper, mais l'envie de passer à l'acte et donc une sorte de substitution au vrai crime, au vrai meurtre. Une des vidéos de la chaîne m'a particulièrement marquée parce qu'elle contient des informations assez concrètes, un prénom et un nom de famille. Marilyn Bergeron. Le titre de cette vidéo est en italien, mais on pourrait le traduire par « Je suis venu te voir, ma chère ». Sur cette vidéo, en noir et blanc, on a un aperçu d'un voyage en train et puis d'une plage. Et enfin, l'écran devient noir. Après quelques secondes, le prénom et le nom de Marilyn Bergeron apparaissent. Ce qui m'intrigue, moi, c'est que Marilyn Bergeron a vraiment existé. C'est une jeune femme québécoise qui a disparu en 2004. C'était le matin du 17 février 2004, le lendemain de son déménagement de Montréal. Et Marilyn est sortie ce matin-là en disant qu'elle allait faire une promenade et elle n'est jamais revenue. Si l'homme tenant la chaîne YouTube est bien un tueur en série, il semblerait qu'il éprouve une sorte de jouissance à l'idée de poster toutes ses vidéos sans jamais se faire attraper, au point d'aller toujours plus loin. Et cela me rappelle une curieuse histoire. En février 2004, une jeune femme de 21 ans nommée Maura Murray disparaît dans le New Hampshire. Les circonstances de sa disparition sont pour le moins étranges. Son comportement dans les jours précédents indiquait qu'elle prévoyait un départ volontaire. Par exemple, elle avait prévenu son université d'une absence pour des raisons d'urgence familiale sans qu'il n'y ait véritablement d'urgence familiale apparente. En tout cas, la jeune femme n'a jamais été retrouvée. En 2012, à l'occasion du 8e anniversaire de sa disparition, un utilisateur de YouTube nommé MrDirtBag a commencé à mettre en ligne des vidéos étranges. L'une d'entre elles s'intitulant même Maura Murray. La plus étrange est certainement Happy Anniversary ou Joyeux Anniversaire dans laquelle on le voit rire semble-t-il incontrôlablement. Le nom de la chaîne, MrDirtBag, n'est pas anodin quand on sait que le père de Maura avait qualifié la personne qui l'avait potentiellement enlevé ou tué de DirtBag. Traduisez, saleté. Alors cet homme souffrait-il de troubles mentaux ou était-il le tueur narguant la famille de la victime et les enquêteurs ? Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Mais surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que nous sommes face à un ARG ou est-ce que vous pensez que nous sommes face à un criminel se cachant derrière un ARG ? Je trouve en tout cas cette histoire assez troublante et je sais que plusieurs habitants de Milan ont déjà alerté les autorités afin que cette chaîne soit sous surveillance. J'espère en tout cas que c'est un jeu et que toutes les personnes dans cette vidéo vont bien actuellement. Voilà les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501